Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena. Je suis avec Valentin aujourd'hui, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Ça va, merci. On continue la série des préconstruits avec le deck Dimir Manipulation, donc bleu noir. Est-ce que tu peux, Valentin, nous présenter un peu plus ? Bien sûr. Du coup, on est sur un deck Dimir Manipulation, c'est un des préconstruits qui nous a été offert. On continue le fil rouge. Là, on est sur un deck plutôt contrôle, avec un pack de Contresorts, Essence Carter principalement, des Negate, vous avez pas mal d'anti-bets aussi, des petits anti-bets comme le Moment of Craving qui est bien pour le début de partie. Walk the Plan, si vous ne rencontrez pas de deck Merfolk, sinon c'est une carte morte. Cancel qui est le meilleur Contresorts du jeu actuellement, parce qu'il n'a pas de défauts à part coûter 3. Donc tout ça pour contrôler un petit peu le début de partie, empêcher l'adversaire de poser ses créatures ou alors de jouer ses sorts, tout en jouant des petites cartes pour un peu trier le pack, piochez vos cartes et puis vous allez finir la partie avec des cartes beaucoup plus imposantes telles que, par exemple, Air Élémentale, Glyph Keeper qui est une carte tout à fait horrible. Une fois qu'elle est posée, c'est très très dur à gérer et quand vous allez arriver à la gérer, vous allez pouvoir utiliser sa capacité en baume qui va lui permettre de revenir. C'est vrai que c'est très très fort. C'est horrible. Dit comme ça, c'est... Cette carte est vraiment super dur à gérer. Ça, c'est plutôt mauvais, mais bon, ça fait le taf dans le concept des préconstruits, bien sûr. C'est très mauvais même. Ouais, ça reste pas bon, ça reste pas bon, mais bon. Pour le même prix que le Sphinx, c'est juste nul, quoi. Ouais, voilà. Final Reward, c'est ce qui sert à exiler des dieux scarabées, en fait. Par exemple. Tout simplement, c'est vraiment la meilleure cible que vous pouvez avoir. Ou après, ça gère aussi toutes les cartes qui ont en baume ou Eternalize. Ouais, c'est vrai. Ça les évite quand même de... Mais bon, c'est pas la première cible, quoi. C'est pas incroyable. Alors ça, Pierre-Louis se moque de moi. Moi, je trouve que c'est une très bonne carte de draft. Mais on ne joue pas en draft. Donc, du coup, c'est pas une bonne carte. Je sais, je sais. Mais bon. Dans l'optique du préconstruits, je suis sûr que ça peut être valable dans une game. Et puis après, voilà, le deck vous donne quand même un Teddy Mock et un Ezahal, qui sont deux bonnes cartes, surtout Teddy Mock. On va pas le parler dans d'autres vidéos, de Teddy Mock. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment une très bonne carte. Et puis, voilà, la mythique du deck qui a été donnée, qui est Overflowing, Overflowing, j'ai un anglais désastreux, Overflowing Insight, qui est, moi, je trouve vraiment nul, quoi. Ah ouais, c'est pas bien. En sorcerie. Ouais. En instant, c'était fort. Ouais, voilà. En effet, mais en rituel, c'est vraiment nul, quoi. Piocher 7 pour 7. Ils sont encore pas foulés. Je crois qu'ils ont pas voulu me donner de bonnes mythiques. Ouais, dans ce deck-là, mais heureusement. Voilà. Alors, pour améliorer le deck, rajouter des Scarab God, quoi. Bah ouais. Non, rigard. Des Scarab God, des Contressorts, en fait, comme Essence Cater ou Sans Sors. Exactement. C'est de là. Comment s'appellent déjà pour 3 manas ? Soit tu comptes un moins qui paye 3, soit tu regardes les 4 cartes du dessus. C'est... C'est plus bas. Supreme Will. Ah, c'est Supreme Will, c'est ça. Supreme Will, voilà, ça. Ça, c'est super fort. Permets de trier le pack. Pour en rajouter 2 dans le pack. Exactement. rajouter peut-être 3 ou 4 cancel, enfin, passer à 3 ou 4 cancel, rajouter des Moments of Craving. Si vous avez quelques Wild Cards or, vous pouvez crafter des Vraskas Contempt, qui est un très très bon anti-bet, ça vous permet d'exiler un Penfoker ou une créature. Ouais, exactement. En éphémère, donc super important, et ça vous fait gagner 2 points de vie. Donc, c'est plutôt bien. Opt, vous pouvez en jouer 4, ça permet de jouer virtuellement 56 cartes, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour, après, il y a des bonnes cartes, Champion of Wits, c'est une très bonne carte, vous pouvez en jouer plusieurs aussi. Ouais, si vous jouez Scarab God, notamment, ça devient une encore meilleure carte. Exactement. Et puis voilà, après, Golden Dumais, si vous rencontrez beaucoup de decks vampires, pirates. Ouais, ce qu'il y a beaucoup d'ailleurs en ce moment, donc c'est bien d'en jouer 2 de base, voire même 3. Je vois. En général, si on en top 1 dans la partie, ça suffit. Ok. Doom Fall, qui n'est pas une si mauvaise carte que ça, au final, parce que ça permet de gérer, par exemple, le Sphinx, qui est très difficilement gérable autrement. Qui est cancérigène. Voilà. Littéralement cancérigène. Et Doom Fall, en fait, c'est une réponse drastique au Sphinx. T5 Sphinx, Doom Fall, et vous ne le revoyez plus. Donc c'est super bien, pour ça, au moins. Voilà, voilà. Bah écoute, on va partir en game, je pense. Ouais, ok. C'est parti. Pour améliorer facilement le deck, vous pouvez enlever en priorité les... Il est là. Il est juste là. Les cartes, en fait, créatures de fin de partie, qui sont plus faibles, en fait, que les autres, par exemple, la 4-4-6, qui renvoie un permanent dans la main. La carte de draft. Enfin, créature, la 3-2. La 3-2, vol exprouve, ouais. 3-2, vol exprouve, tout ça, c'est les cartes qui vont dégager en premier. Et puis voilà, ouais, donc facile, après, à améliorer. D'ailleurs, si vous faites un bleu noir contrôle, si vous décidez de jouer ce deck, sachez que c'est un très bon deck, actuellement, dans Magic Arena. Donc, si vous aimez ce style de deck, c'est un très bon choix de partir là-dessus. Exactement. Alors, après, ça donne des parties quand même longues, il faut le savoir. Ouais. Surtout, si vous avez des mauvais kills, ou pas du tout. On va garder cette main, je pense. Je pense qu'on peut la garder, ouais. On garde cette main parce qu'on a Opt, qui permet d'avoir un petit peu de... Voilà, on va pouvoir trouver d'autres cartes. Une essence capteur, c'est super bon. Un anti-bet. Un kill. Et un kill potentiel, bon, qui a remplacé aussi, donc qu'on va keep. Ça aurait été bien une île à la place de Field of Wind. Ouais, carrément. Je pense qu'on pourra peut-être la trouver avec Opt autour d'eux, je pense, si jamais on n'a pas eu à contrer. Si on ne le contre pas, ouais. Ok, donc le monsieur ne nous donne pas encore assez d'informations. Il doit jouer Golgari Exploration, au vu des couleurs. Et on a trouvé notre île, ce qui fait super plaisir, on va d'ailleurs la jouer. Ouais, tu la joues. Et puis on va passer notre tour, on espère en pouvoir contrer, peut-être la 1-3 s'il vient de la top deck, s'il ne l'avait pas. Ouais. Bon, je pense que c'est la première cible. Ok, donc il veut jouer Rampe, apparemment. On va lui laisser passer, de toute façon, on n'a pas de réponse. On pourrait Opt, mais on n'aurait rien à avoir une autre Opt. S'il y avait des spells pires, ça aurait pu faire un bon Trix. Donc peut-être si on avait le pire, c'est descendre dans le pack. C'est vrai. Hydro 2, en fait. Ok, d'accord, ça, vous ne connaissez pas la carte. On va Opt fin de tour ? Oui, ouais. On va voir. Est-ce qu'on a envie de garder en land ? Ouais, on peut. J'ai envie de le garder pour être sûr d'avoir mes 5 landes sur les mêmes montagères. Après, on a 3 tours de pioche. Donc si en 3 tours, on ne repioche pas un autre lande, je pense qu'on peut le bottom pour espérer avoir des cartes plus actives. Ok. Sachant qu'on peut jouer quasiment toute notre main, déjà. D'accord. Bon, il est en train un peu de me faire mentir, le pack. Non, mais ça va. C'est un pari qu'on pouvait prendre, ouais. Ouais, je comprends. Là, je m'étais fait la réflexion il y a quelques jours, en jouant. Est-ce que... Ouais, on laisse passer ça. Tu laisse passer ça ? Ah, d'ailleurs, il joue du bleu. Monsieur, je n'ai pas vu. Tricolore comme ça, qu'est-ce qu'il peut jouer ? Bon, on va le laisser passer, ouais. Sur une opt, si tu révèles une opt au-dessus de ton deck, est-ce que tu la gardes ? Et en fait, tu vas plus loin, tu vas creuser plus loin dans ton deck si tu la gardes au-dessus. Ouais. Tu vas creuser une carte de plus. Par contre, ça va te coûter un mana de plus. Donc si tu cherches vraiment une carte, une réponse, il vaut mieux la mettre en bas. D'accord. Mais si tu es dans l'optique de creuser ton pack, il vaut mieux la garder pour la rejouer. Ok. Bon, on a trouvé notre cinquième lande, du coup. Ouais. On va encore passer, pour l'instant, le monsieur, il n'est pas spécialement embêtant. On n'a pas grand chose à faire. Beaucoup de réponses sont déjà, on a 4 anti-bets. Ouais. Donc on peut à peu près tout gérer. Et en fait, le but, ça va être juste de poser une carte forte, un fort coup de mana, et essayer de gérer tout ce qu'il pose et de le finir comme ça. C'est ça. Voilà. Ce qui est bien, c'est que les créatures, pour finir, à part la 3-2, qui n'est vraiment pas très bien, elles ont toutes 4 au moins ou plus de force. Ce qui veut dire qu'en 4 ou 5 tours de phase attaque, suivant les créatures, ça finit la partie. Ok. Bah oui, on va prendre un point, c'est pas grave. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il joue, je n'ai pas vu cette combinaison de couleurs encore. Non. Je pense qu'il joue un trésor, du coup. Alors ça, on va le laisser passer de soi, on ne peut pas y répondre. Mais est-ce qu'il ne jouerait pas, tu sais, avec l'enchantement qui permet de gagner à 10 trésors ? Revelling Riches, je pense qu'il y a moyen qu'il joue ça, peut-être un deck fun. Ok. On voit qu'il a pas mal de pioches, il s'accélère un peu. Moi, je pense qu'on a un créneau pour jouer les mentals d'air. Oui, vas-y. On va voir ce qu'il fait. Ah, ça, dans tous les cas... Ah non, on l'avait suprême, oui, donc il pouvait contrer Revelling Riches, si jamais. Oui, oui, bien sûr. Mais là, je pense qu'à partir du principe qu'il aurait pu le jouer avant... En plus, on le met peut-être dans une situation d'alicate, parce qu'il a dû utiliser un de ses tokens trésors. Donc si jamais il voulait s'en servir pour gagner la partie, ça le ralentit un peu. Ça reste quand même emmerdant de s'être pris sensor sur un T5 comme ça. Sur un kill, oui. Après, il nous laisse assez tranquille. Pour l'instant. En tout cas, nous, on sait... Je ne sais pas si on doit le passer maintenant, ou s'il ne faut peut-être pas attendre d'avoir une meilleure fenêtre. Tant qu'on n'est pas agressé, ça serait vraiment bête de prendre un contre-sort dessus. Alors, ça se discute. Comme tu sens. Il a pioché beaucoup, on voit qu'il joue des comptes. Il vient de passer un contre. Si on arrive à le placer maintenant, ça va être très dur pour lui de le gérer. Donc est-ce que tu penses qu'il faut saisir l'opportunité, ou est-ce qu'on peut attendre ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut attendre un Supreme Will. Fais fin de tour, simplement. Je ne pense pas, parce que même s'il n'a pas ses sensors, s'il joue 4 essence carter, il y a d'énormes chances qu'il l'ait en main. Sa main est en pleine. Oui. Peut-être qu'il y a beaucoup de landes aussi. Peut-être que ça serait bien. En fin de tour, on fait un Supreme Will pour aller chercher quelque chose ou pas ? Il vaut mieux garder le contre. Moi, je serais plus... Parce que plus on attend, moins il est fort le Supreme Will. Oui, moi, j'irais chercher quelque chose. Je comptais le faire, d'ailleurs. Je disais que plus on attend, moins il est fort. Parce qu'en fait, ce genre de contre qui demande à l'adversaire de payer un montant de mana... Peut-être 10 moques, c'est bien. Plus la partie avance, plus l'adversaire a 2 mana, et donc plus potentiellement il pourra payer le coup. Et donc du coup, le sort ne sera pas contré. Exactement. Je pense qu'on peut tuer sa bête, en fait. Arrêter de prendre des points de dégâts. Juste avec un Vanquish de Wick pendant son tour. Ah d'accord, c'est un instant, ok. On va la défausser, par contre. Donc en fait, on va peut-être le faire maintenant. Et garder l'essence Carter. Enlève d'ailleurs la fin de tour, pour qu'on puisse répondre. Au cas où. Voilà. Ok, on a essence Carter, hop, au cas où il voudrait nous jouer une... Une carte trop embêtante. Voilà. Aussi, un truc que j'ai remarqué, quand vous faites fin de tour, ça va aller directement à la fin de votre tour, et ça va passer les priorités, même si votre adversaire joue des cartes. Et donc pour éviter ça, il y a un raccourci, soit vous faites Shift Entrée, donc vous allez... Oui, voilà, je pense qu'il n'y avait pas de débat. Soit vous faites Shift Entrée, et donc du coup ça va passer à la fin du tour, sauf si votre adversaire joue quelque chose. Soit vous cliquez sur End Turn, en bas à droite, deux fois d'affilée. Et du coup ça va aller normalement jusqu'à la fin de votre tour, et s'arrêter juste à la fin si jamais votre adversaire a quelque chose à jouer. Il a Essence Carter Up encore. Ouais, mais je pense qu'on peut prendre le pari là de jouer le Sphinx. Ok, on va essayer, on va quand même lui faire fire un Opt potentiel, et pas rester avec le... Parce que là, le jeu, par exemple, nous avait laissé seulement le mana incolore détaper, si on n'avait pas choisi. Donc ça aurait été important. Ah, parce qu'il prend en compte que c'est un land qui a un effet. Oui, oui, mais il se dit que c'est plus important de le garder, même s'il est fait, on ne pourra pas le jouer. Enfin, on n'aurait pas pu le jouer. Donc faites attention. Bon, il avait Essence Carter, malheureusement. Très emmerdant, c'est pas grave. Après, voilà, ce qui est bien c'est qu'il a l'emboile, donc le perdre là-dessus, entre guillemets. Non, c'est pas trop grave. C'est moins grave. Ça, ça devient plus embêtant. On n'avait pas de moyens de le gérer. Il nous manque un mana pour le cibler une première fois, et pouvoir l'exiler définitivement. Ouais, c'est vrai, c'est mieux de l'exiler. Ah oui, j'ai pas du tout envie de me le prendre en embaume. Est-ce que tu jouerais pas Tadimok ? Juste pour avoir un moyen de pression s'il attaque. C'est ça. De toute façon, c'est pas un deck qui doit jouer relativement beaucoup de bêtes. Je pense que tu peux jouer Tadimok là, le développer. Parce que de toute façon, après on a un cancel, mais ce serait vraiment pas de chance qu'il développe deux tours d'affilée et une menace. Et puis surtout, vu les anti-bêtes qu'on a, il faudrait qu'il fasse deux sphinx d'affilée. Non, par contre, si on pioche un terrain, on va pouvoir faire un play assez mauvais. Parce qu'en soi, on fait du 2 pour 1 pour gérer ce... C'est-à-dire qu'on utilise deux cartes pour en gérer une. Ce qui en soi nous fait ce qu'on appelle du kart désavantage par rapport à lui. Et c'est jamais conseillé, mais bon. On pioche toujours pas ce land pour faire ça. Par contre, je pense que pour la course, ils sont obligés d'attaquer. On gagne en 4 tours, lui, il gagne en 3. Donc, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Après, il suffit qu'on ait un land pour avoir un blocker. Ouais. Et fin du tour. On est obligés, ouais. Après, on peut cancel si jamais il compte jouer un deuxième sphinx. C'est là où on prendra potentiellement l'avantage. On le laisse plus cher. On va le laisser résolver ça. Mais full tap pour ça, c'est bien. Ouais. Ça va nous permettre de piocher un terrain, j'espère. Ah non, mais c'est en instant qu'il joue ça, en fait. Oui, c'est en instant. Tu lis toujours pas les cartes. Je lis toujours pas les cartes. Les cartes que je joue pas, je les lis toujours pas. Ouais, c'est en fin de tour qu'il joue ça. D'accord. Je pensais qu'il se mettait full tap en sorcerie pour piocher deux cartes. Je me suis dit, bon, c'est cool. C'est pas dingue, en carte. Je vais faire piocher 7 pour 7. Et pourtant, c'est pas dingue du tout. C'est pas dingue non plus. Ouais, on va le laisser passer ça. J'ai pas envie de quandeler ça du tout. Ouais. Ok, donc il va nous remettre 5. Il aura tout à fait raison de le faire. Là où on perd vraiment, c'est sur... Pas de land ou alors land et on met la bête et il nous contre. Ouais. Donc c'est maintenant. On va voir. Et on a le land, donc on espère qu'il n'a pas de contre. Alors la première va être contrecarrée par la capacité du sphinx et la deuxième serait censée l'exiler. Il faut savoir qu'il a plus de chances d'avoir essence Carter pour contrer le sphinx que d'avoir Negate pour contrer ça. Par contre, il peut avoir cancel up. Il a plus de contres qui vont cibler un peu tous les sorts ou des sorts non créatures que des sorts créatures, logiquement. En fait, la vraie question, c'est est-ce que le play, c'est de gérer sphinx ou de poser sphinx ? Je pense qu'il vaut mieux gérer sphinx. Voilà, il vaut mieux gérer sphinx parce que sinon on le pose, lui peut l'embolme pour le remettre après. Si jamais on fait un trade, par exemple, on le perd alors que lui, il l'a encore. C'est ça. On va faire un mauvais play. Non, je pense que tu ne joues pas ça. Je pense que tu joues... Tu joues au Roxo Plane, toi ? Parce que ce sera peut-être utile de gagner deux points de vie. Ah, pour ne pas qu'il soit contrecarré par... Oui. Ok, le problème, c'est qu'on n'a pas... Si, si, on a une source de mana noire. On a une source de mana noire encore, ok. Donc ça, c'est contrecarré. Voilà, par la capacité du sphinx, ça va être résolu. Oui. Et là, on exille. C'est très très nul de prendre ça en sorcerie, mais... S'il a un contre, on a perdu. Je pense. Bien joué à lui. On peut encore en tenir un tour, mais bon. Déjà, on va attaquer. Ah, si tu veux attaquer ? Si, dans tous les cas, de toute façon, on est obligé. De toute façon, s'il ne bloque pas, tant mieux. S'il bloque, il nous met un 1. Oui, parce qu'après, on peut quand même poser sphinx tour d'après pour survivre, mais... En plus, il bloque, donc il perd sa création. On a quand même virtuellement perdu pour l'instant. C'est vrai que là, s'il pose... S'il peut contrer notre sphinx, c'est fini. Mais franchement, il gagne sur le play où on fait sphinx, on se le fait contrer, il pose le sien. C'était à celui qui posait le sphinx, il gagnait, en fait. Après, des fois, on voit venir les choses, puis on veut un peu forcer le destin, parce que forcément, si ça passe, ça nous met bien. Et puis, bon, bah... Il a tous ses manas, là. On tente, hein, t'assoir. Après, est-ce qu'il pioche bien, quoi ? Est-ce qu'il pioche bien ? Franchement, jusque-là, il a bien pioché. C'est très emmerdant qu'il laisse tout le temps ça d'étape, quoi, putain. Le jeu. Après, là, c'est tout ou rien, ça sert à rien que tu choisis tes l'ondes. Oui, non, mais c'est au cas où que ça passe, tu peux lui faire croire que t'as un opte, enfin, juste lui faire... T'as un manat trop. Non, ça coûte 7. Ah, non, ça coûte 7, pardon. Je t'ai resté sur le prix. Oh ! Ça passe. Il doit avoir deux anti-bêtes. Peut-être bien. Du coup, on l'attaque. Oui, on l'attaque, hein. Est-ce qu'on ne pourra pas bloquer, je crois ? Il est plus joli en embobé, je crois. Ouais. Une belle tête. Il est beau, hein. Voilà, il ne le voit pas parce qu'il voit une autre tête dessus. Ouais, mais bon. Nous, on l'a vu. Nous, on l'a vu, il est joli. Ok, donc ici, Clunland, il va chercher des choses. Il va chercher des choses beaucoup. Il va chercher des réponses. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Est-ce qu'on a deux anti-bêtes, monsieur Yoshijoshi ? Contre lesquels j'ai déjà joué, d'ailleurs. Yoshijoshi ? Bah, de toute façon, là, en ce moment, en bêta fermée, c'est vrai qu'on rencontre souvent les... Je pense qu'il a les... Je pense qu'il fait la même chose que nous. Est-ce qu'il va avoir peur d'un spell pierce ? On ne sait jamais, hein. L'anti-bête. Oh, pire que tout. Ah, c'est encore pire. Ouais, tu peux concéder. Ok, bien joué. Bien joué, Yoshijoshi. Ça s'est joué à ce fain spray, hein. Franchement, c'était... Ouais. C'est exactement la fenêtre de tier qu'on n'a pas réussi à... À avoir. Exactement. On va recommencer, je pense ? Ouais, on peut lancer une petite partie. Alors, il faut savoir que là, sur la présentation des préconstruits, c'est vachement plus difficile, du coup, de gagner. Parce que maintenant, voilà, on joue en silver. Ouais, on est un petit peu monté. Du coup, les gens ont récupéré des cartes et ont amélioré leur deck. Voilà, ce que nous, on fait aussi, hein, à la base. Voilà, mais on ne vous présente pas encore les decks qu'on crée, qu'on améliore, même si ça va bientôt venir. Du coup, ouais, tu peux garder. Ouais, bien. Du coup, c'est vrai que là, on joue contre des gens qui ont des vraies cartes, ou des cartes en plusieurs exemplaires, au moins. Exactement. Ce qui n'est pas vraiment notre cas. Nous, on joue un peu avec du pipi, quoi. Sachant qu'en plus, Golgari, c'est un... Golgari. Dimir, c'est un des meilleurs decks pour commencer. Oui. Si on se battait tous après Construy Go, Dimir, ça sort vraiment du lot, quoi. Dimir et Golgari, tu penses ? Ouais, je pense. Dekcha aussi, qui était... Ouais, Dekcha, c'est trois meilleurs decks. Et pour commencer, il fait plaisir. Moi, c'est que j'aime bien, moi, ces gens-là, tu vois. Eh bien, écoute... En fait, non, je vais jouer celui-là. Quoique, t'aurais pu jouer 13h mop. T'as pas envie d'opt plutôt que de faire 13h mop maintenant ? De l'avoir sur le champ de bataille, c'était plus intéressant, je pense. Mais bon. De toute façon, c'est trop tard. De toute façon, c'est trop tard, ouais. En fait, ça dépend. Si sur opt, on récupère un contre, un truc, c'était mieux de faire opt. Mais si on récupère land ou rien, Tu vois. Ou une 4-4 vol. Une 4-4 vol, pourquoi pas ? Le chat. Ok, un point. Aïe. Et la petite opt. Bon, on veut pas ça, je pense. Je pense pas. Du mieux. Ça, il y aura pas de suite. Ça, c'est plaisir. Ah bah, parfait. Ça, pour contrer un roi de la savane, par exemple ? Ah bah, oui. Qui va être contré juste là, là. Tu sais qu'il l'a. Tu penses ? Tu penses à enlever, voilà. Parce que c'est un mauvais réflexe que j'ai pris, comme je disais tout à l'heure. Et là, par exemple, s'il avait joué un truc, tu n'aurais pas pu le contrer. Ouais, c'est vrai. C'est très arrangeant quand ça arrive. Ouais. Bon, là, ton 1... Non, oui, mais c'est pour pas prendre les mauvaises habitudes. C'est vrai que j'ai l'habitude, quand j'ai pas de phase d'attaque, rien du tout. On me dirait que t'as l'off-terme, ouais. Allez, c'est réglé, quoi. Ah, y'a pas de chance. Non, deux terrains qui arrivent engagés, c'est pas de bol, quoi. Surtout quand tu veux jouer un peu agressif. Après, s'il fait rien, moi, je suis content. De toute façon, avec ce deck-là, en fait, plus l'adversaire fait rien, plus vous allez avoir le temps de vous mettre en place, avoir des bonnes réponses dans votre main et trouver un kill, quoi. Euh, on va rien faire aussi, je pense. Euh, heal. On garde cancel, on joue trésor, non, trésor, on joue à T5 ? Ouais, ouais. Ok. Je pense. On a un excellent mauvais kill, aussi. Ouais, mais qui a la particularité de tuer, parce qu'il est inciblable, donc... Ouais. Enfin, difficilement ciblable. C'est un peu le sphinx du pauvre. Ouais, très pauvre, quand même. Très, très pauvre. Très, très pauvre. Ça tue en 7 tours, au lieu de 4. Ouais, c'est bof. C'est pas pareil. C'est pas le même rendement, quoi. Puis ça revient pas. Et ça contre pas d'esprit. Ouais, mais ça part pas. Ah, ça peut partir. Oui. Le sphinx, il part. Le sphinx part. Plus facilement que ça, en tout cas, le sphinx. Pour le coup, mais il revient. Ouais. Ok. Swamp et Threshold Map. Ouais. On va quand même payer correctement au cas où il nous baise. Exactement. On sait jamais ce qu'ils font, ces gens-là. Noble 6. Non, mais le jeu nous veut du mal, des fois. Vraiment. Double-clic. Ah non, mais en fait, je veux pas end of turn. Parce que pareil, s'il fait un fin de tour. Ouais, mais si tu fais double-clic, ce que je disais tout à l'heure, quand t'écoutais pas, c'est que du coup, ça te passe jusqu'à la fin. Mais si jamais le mec a une réponse à la fin de ton tour, ça te demande. Ah, ça te propose quand même. Voilà. D'accord. On apprend tous les jours avec Hypocuiz. C'est un peu long comme partie. On est conscients que c'est pas super fun, mais bon, c'est ce que fait le deck, quoi. C'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, le deck chat, normalement, il fait plein de trucs. Bah, il joue pas de... Il joue pas de chat. C'est pas ce qu'il joue, en fait. Il garde toutes ses cartes, comme ça, il se dit, non. Je sais qu'il a un contre. Je jouera pas mes cartes. C'est peut-être ce qu'il se dit. En plus, il voit qu'on est tout le temps... Cancel, hop. Oh là là ! Allez. Bah, je sais pas s'il le savait, en fait. Ça dégage. Parce que là, on se prend les 2-5-5. Ouais, bah oui. Ok. Ok. Bah, on va juste jouer ça. Et on va fin de tour, je pense. T'as pas envie de... Non, on va développer ça. Après, on lui enlève que 2 points de vie par tour à cause de son chat. Oui. Je préfère pas garder Opt, faire un scry. Moi, je pense le mieux. Tu penses ? On est pas pressé. Il y a une cloque nulle. Une cloque nulle, quoi. Bah oui, il met un par tour. Ok, donc double fixe. Il fait un point de dégâts par tour. Oui. C'est vraiment lent. Non, mais c'est vraiment pas lent. Si je calcule bien, tu vois, je suis pas trop mauvais en maths. On va en tourner ce tour. Là, il reste encore 16. Alors qu'il a commencé à grignoter. Ok. Donc nous, on va mettre des dinosaures, après. On va mettre des dinosaures. 4 tours, c'est terminé. Telsimox, c'est un dinosaure. En arrivant, il écrase la chat. Ah si, on dirait un dinosaure, quand même. Là, comme ça, là ? En vrai, un scorpion dinosaure, un peu. Ah si, quand même. Oui, oui. Ah. Oh, qu'on aimerait avoir un contre. On va l'exiler. Ah bah, je pense que tu optes d'abord. Tu optes en réponse ? Est-ce que tu l'exiles de sûre, ou tu tentes un contre ? Ah, moi, je l'exile de sûre. Je tente pas du tout le contre, parce qu'en fait, le deck étant un préconstruit, il n'y a pas beaucoup de contre. Je crois qu'il y a un ou deux cancels, un ou deux essence carter. Je pense que les probabilités sur 47 cartes sont tellement faibles. Donc, tant pis, il aura des tokens à 1. Non, c'est essence carter. Pas essence carter. Essence carter. Ça me dérange à chaque fois. Faut pas faire attention à mes prononciations anglaises. On dirait un peu un nom de heavy metal. Essence carter. Mais c'est peut-être pour ça. Je pense que ça me parle. Les chats. Plein de chats, quoi. Ben non, on va pas bloquer. Mais j'aimerais... Ah si, je peux, par contre, en réponse, par contre, le tuer pour prendre que 1. Ouais, c'est ce que tu vas faire. J'aimerais bien voir les séances d'enregistrement de son. Des créatures. Ils ont amené 3-4 chats. Je pense, hein. Ils ont passé une après-midi. Ils en ont amené un, mais il est multivocal, tu vois. Ouais. Il y a plusieurs sonorisées. Genou à la colère. Tu vois, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait rien. Ou alors, on pose enfin ça. Je pense que tu gardes Negate, parce que s'il te joue Anointed, l'enchantement blanc, c'est qu'il double les tokens, t'es pas content. C'est comment que ça se dit ? Anointed de Procession. Ok. Ça va, t'as vu que moi. Donc, rien du tout. Ah non. Comme ça, tu peux Opt, tu peux Contrer, tu peux Trésor Mop. Après, on commence à prendre des cloques. Parce qu'il fait chaud. On a des cloques. Rien à voir. Non, mais il nous met 3 par tour, quoi. Oh, ça va. Ça va. Bon, de toute façon, on va faire Scry et Opt. Sachant qu'il vaut d'abord Scry, je pense. Pas nécessairement. Ça dépend de ton Scry. Ah, peut-être pas, en fait, alors. D'abord, Opt. Parce que si tu prends la carte sur Opt, t'es obligé de prendre la carte sur Opt, en fait. Donc, du coup, ça te creuse 1 de plus. Ouais, il vaut mieux Opt d'abord, puis Trésor Mop. Ok. C'est du grand Magic. Hey, qu'est-ce qu'on est content d'avoir regardé Negate. Ouais, félicitations sur ce coup-là, parce que... Strength of the pack. T'es des sales, lui, hein. Mais c'est joué dans le deck chat. Ah ouais ? Ouais, je pense qu'on joue vraiment contre le deck préconstruit chat. Ah oui, c'est joué. Je croyais que tu disais que c'était joué en mode dans la méta. Ok. Non, non. Les gens sont pas sales, en vrai. D'accord. Enfin, pas trop. Mais lui... Ah oui, il prend le deck de buzz. Donc d'abord, Opt, on est d'accord. Donc d'abord, Opt. Ah bah... Ah, attends, on a combien de mana ? On a 6, on peut tuer un chat, non, c'est nul. Ouais, c'est pas dingue, quoi. Ah, c'est bien, ça, un land. C'est pas vrai, c'est pas bien. Ouais, on garde. Ça va chercher les solutions. Ou ça contre. On va poser un bloqueur, je pense. De toute façon, on peut pas faire croire... Supreme will sur des trucs... Ah, mais si on fait ça, gros, au bout d'un moment, on va mourir, en fait. Ah bon ? Ah oui. Ah, vas-y, pose. C'est ça qui est embêtant, alors... Ah, on a le petit mana pour Trésor Map, c'est bien. Pas mal, pas mal. Ok, fin de tour. C'est pas mal, le double end of turn, là ? Ouais. Ça fait quand même une semaine que je graine le jeu de ouf, et je savais pas, quoi. Ouais, ouais. Mais après, des fois, si tu cliques trop vite, ça te met en phase d'attaque et ça s'arrête. Ok. Donc, il faut recliquer, quand même. J'adore l'animation de X-Proof, défense talismanique. C'est un peu Illuminati. Alors, je n'arrive pas à parler. Illuminati. Ouais, c'est un peu ça. Est-ce que tu crois que le Soul of the Rapids, c'est un Illuminati, du coup ? Peut-être. Soul of the Rapids. On dirait que t'as mis un nom français à la fin de la phrase anglaise, tu sais. En fait, ils l'ont créé en français, ils l'ont traduit après. Exacto. Donc, ça fait un truc bizarre. Comme le serp au porc. Comme, ouais, putain, cette carte. Son nom est aussi drôle que la forme qu'il a, quoi. Ouais. T'as vu qu'il y a des petites patounes, hein ? Ah bah si, c'est un serpent. C'est un serpent avec des patounes. D'accord, incroyable. C'est un lézard, quoi. Chef et d'ounes. Ouais, vas-y. Lézard, ça fait quoi, ça ? Ça, c'est plus intéressant à toutes tes bêtes. C'est ça ? Ouais. Ok. Ça veut dire, si on prend six, on perd un Illuminati. Parce qu'on va pas en perdre, là. Là, je crois qu'on perd un Illuminati. Et on bloque un token pour pas que l'autre, il revienne sous, en bloc. Bah ouais, bloque. Donc. Donc, peut-être que t'as tendance à tout le temps mener, envoyer la souris là-bas. Alors qu'il faut toujours cliquer là-bas. Ouais. Du coup, tu fais des petits. C'est pour regarder un peu les cartes et tout. Regarde, il est beau quand même, toi. Et il a l'air surpris, ce chat. Non, pas celui-là, lui, il est moche. Mets la souris sur l'autre. Non, à la droite. Il est surpris, tu vois. Il s'attendait pas à nous voir. Putain, vous êtes là, vous. Ouais, je ne vous attendais plus. Ça, c'est bof-bof. C'est bof-y-bof, ça. C'est pour faire des terrains pour tuer des chats. Est-ce que je te dis la vérité ? Ouais. J'ai pas lu la carte. C'est pour trois, tu comptes un sort et tu mets un token. Tu comptes un sort créature. Ça va. Et tu mets un token trésor. OK. Alors là, ce qu'on peut faire, c'est trésor map pour avoir les tokens trésor. À ce tour-ci. OK. Et pour jouer... Peut-être tes imocs. Oh ! C'est bien, ça. On va garder. Ça, c'est à dessus les gens, ça. Alors, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, on peut cibler ces trois chats. On peut faire un gros tes imocs. Mais je pense qu'on n'en cible que deux. On ne va pas cibler celui-là. Ouais, ça ne sert à rien. OK. Allez. Je ne t'ai pas trompé. Moi, je me serais trompé, je pense. Ah, tu l'aurais joué direct ? Ouais. Ouais. J'aurais mis ce clic. On va éviter. Et on a pioché tous nos terrains, tous nos bilans. Oui. Il a faut que tu casses un... Ouais, mais il va me le proposer automatiquement, normalement. Est-ce que je peux éviter d'en casser, je crois ? Non. Non, tu dois encasser le même deux. OK, donc. Voilà, cool. Et on a même du mana pour rien du tout. J'ai mal compté. On a du mana pour faire croire à Spellpyrte. En plus, je t'ai vu comme c'était lent de faire ça. Donc, l'adversaire te regarde juste montrer une carte comme ça. Hop, t'as dit moque. Et après, tu la poses et tout meurt. Tu regardes le temps que je vais prendre à détruire ton board. C'est vrai que dans le magic, le vrai magic, dans la vraie vie... C'est du faux magic, ça ? C'est du magic sans carte. Sur ce que tu dis. Non, dans le magic de la vraie vie. C'est beaucoup plus simple. Hop là. Parce que du coup, tu montres la carte une fois, tu engages tes mana et tu cibles comme ça. Ouais. Tu dis, tiens, ça, 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 c'est mort. Et hop là. OK. Bon, ben, on est content. Je crois qu'il peut arriver jusqu'à combien ? Alors, apparemment, le jeu, sauf s'ils ont fait la mise à jour, bug à partir de 1000. Bon, ça va. Ça va. Dans cette partie, il ne devrait pas bugger. Non. C'est long, hein. Heureusement qu'on a un copain Sphinx, un carrément. Mais du coup, il ne tue pas en 4 tours. Il tue en 7. Il est comme le 3-2 X-Proof, maintenant. Il est même rapport poids-puissance, quoi. Exactement. Gros chat. Il est putain, mince, quand même. Il va pouvoir le refaire, en plus. Combien il en reste ? Il en reste 2, non ? Ou c'est pas le bon ? Oh, putain. Ah non, il cliquez là-dessus pour ce que c'est. Ah ouais. Ah ouais, il en reste 2. C'est ça. Eh bien, c'est pas top. Ouais. Bon, après, le problème, c'est qu'il va quand même attaquer. On va bloquer, on va devoir l'embaume. Ouais. Enfin, c'est nul, hein. En même temps, on n'a pas le choix. Vas-y. Ouais. On a Essence Carter up, je crois. Ouais. Ok. Et c'est toujours pas le bon nom. Mais c'est pas grave. De quoi ? C'était toujours pas le bon nom, mais c'est pas grave. Ah oui, mais je peux pas, gros. Essence Carter. Scatter. Scatter. Moi, je dis Essence Carter. Voilà. Moi, ça me plaît. Genre de l'Essence et un Carter. Ok. Là, en fin de temps, on peut sacrifier un artefact pour piocher. S'il ne fait rien. Ouais, ou t'as pas envie de... Ah, il va pas activer son land, d'ailleurs. Tu peux faire combat. Ouais, mais t'as pas envie de faire plutôt Supreme Will ? Je préfère piocher, moi. Préfère juste piocher ? Ouais. Ok. Ah, ça, c'est good, ça. Ça, c'est bon, carte, ça. Ouais. Bon, on va déclare une phase d'attaque, je pense. Euh, ben non. Ben non. Ben non, pas du tout. Sinon, on est mort. Sinon, on va mourir. Ben non, c'est bien de jouer à deux. Donc là, tu jouais tout seul, tu faisais... Eh ben, je lui mets cinq. Non, non, je m'en serais rendu compte. Ben franchement, de jouer en vidéo, je suis déconcentré. Quand je joue tout seul, pas trop d'erreur, quoi. Il est là depuis le temps 1, n'empêche ce chat. Oui. Ben après, on n'a pas envie de le gérer, il va le rejouer. Peut-être qu'on pourrait le gérer deux fois, mais c'est nul. Ouais, c'est... Bon, fou. On n'a pas eu l'occasion de le gérer deux fois, en plus, je crois. Mais il a l'impression qu'il n'a pas joué grand-chose. Ben ouais, même c'est le cas. Comment ça se fait que cette partie est si longue, alors ? Ben parce qu'on ne tue pas. Et là où on essaie de tuer, il nous l'a géré, quoi. T'as pas envie de piocher un répons ? Ok. Ouais, tu peux. Non, je pense. Dans tous les cas, est-ce que ça, oui, ça paye correctement. On draw tout. On va pas le cycler, lui. On va éviter. Je peux le détruire en réponse. Ah non, c'est un sorcerie. Ah, c'est marrant. J'ai dit de jouer un truc et tu l'as pas fait. Tu voulais que je joue quoi ? En quiche de wick. En réponse ? Ouais. Ok. Bon, c'est pas grave. On peut quand même le faire. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre tubette ? C'est marrant qu'un dègue vert noir, euh, vert blanc, pardon, ait deux tubettes dans le même tour pour gérer un sphinx. Ah bah, il est à les deux. Il est là. Tu peux pas supprimer mon île, mais... Ouais. Ou tu veux perdre le sphinx ? Non, non. Et que la partie ne se finisse jamais. Non, non. J'étais en train de réfléchir avant qu'ouiche sur le chat. Comme ça, on perd le sphinx ? Non, bah non. Et du coup, le chat, pas grand chose. Là, on peut attaquer. Ouais. Mais si on avait fait vent le couille sur le chat, on aurait perdu le sang avec son fête. Du coup, c'est ça que je veux te dire. Oui. Ça aurait été embêtant. Du coup, on va juste gérer le chat, et on va pouvoir attaquer sur... Je pense. On va pouvoir mettre une phase d'attaque. On le gérera plutôt avec ça. Ouais. Ouais, t'as même le mana. Vas-y, vas-y. T'as même le mana pour Doomfall, pour voir la carte qu'il en a. T'as envie de faire ça ? Moi, je suis pas sûr. Je pense que t'as encore un anti-bête, justement, sur une créature potentiellement incible. D'ailleurs, on aurait pu Doomfall, là. Ça aurait exilé sa bête. Directement. Oui, mais c'est qu'une 1. Tu vois, je préfère l'avoir sur... Exilé une grosse bête. Ouais, sur un truc vraiment chiant. Tu vois, imagine, il te joue... Je crois qu'il y a un crocodile, 7-7 ex-proof. Tu vois duquel je parle ? Il est dans le deck. Je sais pas s'il est dans le deck, mais peut-être qu'il joue... Il est 6-7 pour 6, je crois. Pour 7. C'est long. Bah, écoute, c'est... Après, c'est Dimir Control. Ah ouais. Noir bleu, Control. Vous attendez pas des parties rapides. À moins que votre adversaire pioche mal. Du coup, il va quitter la partie, parce qu'il sait qu'il aura perdu, mais... Ah, il y a un bruit de mouche un peu dégueu. Ah bah, on va jouer ça, comme ça, on aura un bloqueur. Je vais d'abord faire une phase d'attaque, du coup. Vas-y. 4 points de vie, c'est pas dingue. Non, c'est pas incroyable, mais bon. Là, s'il fait anti-bet, on perd. S'il fait anti-bet, on perd. Donc, est-ce que tu veux pas d'une folle ? Si tu veux. Ok. Target open-end, ouais, c'est bon. On va pas se tromper. Un peu long. Après, il aurait... T'imagines, il faut qu'il ait anti-bet, plus payer ça. Je sais pas s'il avait le mana de le faire. Admettons cast-out, il peut pas payer ça. Non, mais là, il pouvait. Tout pile. Juste pour me faire mentir. Bon, bah écoute, je crois qu'on va commencer à... à attaquer avec tout, poser les alpes. Bah, ouais. Et c'est le moment où on vient enfin de stabiliser après tout ce temps. Il est à 19. Bah, il est bientôt dans. Ouais. Bah, il a fallu ramener tous les copains. Mais par contre, t'as vu, tous les kills étaient ensemble. Ouais, c'est ça. Jouer la belote. Boulé en monde, on leur a dit, bon, les mecs, on va prendre les mecs des chats. Pour un préco, t'as ça, t'as ça, t'as ça. Il est contre moi, ça. Après, il va juste le... En fait, je l'ai fait par réflexe, mais c'est pas forcément bien s'il va revenir 4-4, quoi. Ah, bah non, on attaque avec des fly. Oui, oui, non. Genre, à l'admite, tu le laisses, tu t'en occupes juste pas, quoi. Ouais. En fait, je préfère qu'il le fasse maintenant parce que si jamais il le fait avec un trix, un enchantement, qui fait plusieurs tokens. Tout c'est bien, ça. Ah, on va piocher 3 directement, je pense. Bon, ouais, tu le fais maintenant. Petit contre. Il faut toujours réfléchir à dans quel cas on peut encore mourir. Donc du coup, là, il faut pas attaquer avec tout. Je pense qu'il attaque avec l'élémentale. Voilà. Parce que si jamais il détruit ça ou ça, à mon avis, il va détruire ça pour pouvoir passer, on peut bloquer et rejouer le 5. Donc c'est plus intéressant d'attaquer avec l'élémentale. On est d'accord. Pensez à pas vous faire voler la partie, en fait, tout simplement. Après, là, s'il lui met plus 3, plus 3, il peut le faire combien de fois ? Il peut le faire deux fois. Donc, avec le double strike, il nous tue la créature. Oui. Sans qu'on... Sans qu'on nous détruise la sienne. Oui, c'est pour ça qu'on enverra le 5 sans pâture. Oui. Oh ! Il nous faut piocher, c'est cool. Ça lui donne un trumple. Plus 1, plus 1. Ah, ouais, trumple. Ça, c'est dommage. Parce que du coup, on peut pas faire un trice de combat. Ça nous fait pas perdre s'il buff. Il peut se le donner encore. Il peut se le donner plus qu'une fois. Ah, du coup, il peut le donner plus qu'une fois, oui. C'est tendu, hein. C'est le double strike ? Ouais. Il va mettre 5, il restera 2. On est à 1 point de vie. S'il a pas d'autres tricks de combat. Ça fait quoi, Aftermath ? Aftermath. La carte là qui est là. Tape-toutou-toutou-toutou. J'arrive au point de ce contrôle là. Ah, c'est fort ça. C'est fort, mais à voir s'il le fait. Déjà, il pourra pas cibler le glyphe qui perd. Donc là, je suis obligé de le laisser résolver. Ouais. Et Nézahal, on pourra le booncer. Fais voir s'il revient engagé, Nézahal, je me rappelle pas. The battlefield tapette. Ah ouais, donc on peut pas le faire. Ok, phase de combat. Donc là, comment il faut faire ça ? Et je pense, je me demande si on double bloque pas. Si jamais on fait juste bloc, il met 8 et 8 et on est mort. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc en fait, t'es obligé. Ouais, ouais, il faut double bloc. Attends, si on bloque avec la 7-7, il y a un qui passe. Ouais, non, c'est sûr qu'on meurt. Donc il faut bloquer avec les deux. Et je me demande si on a pas perdu même. Bah ouais, c'est ça. Parce que 3-7-10 et 4-14, compliqué. C'est super emmerdant qu'il ait eu ce trix de combat là. Ouais. En fait, il fallait peut-être pas contre le chat à la base pour le laisser 2-2. Après, il aurait attaqué avec le chat, il nous aurait mis 2. On aurait été obligés de le bloquer un moment, ce chat. Écoutons, on va voir. Je sais pas si on survit. Je sais pas comment ça va marcher avec les dégâts et les double strikes. S'il refait les dégâts et il est en trample du coup. Normalement, on a perdu. Ça marche comme ça. Effectivement. Après, c'est difficile de gagner. Je te dis, on jouera un préconstruit pour améliorer. Vous avez vu un peu ce que veut faire le deck. La même chose, mais en gagnant. Si vous améliorez un peu le deck, ça devient un deck très fort tout de suite. Notamment, la force de ces couleurs-là, c'est par exemple, on le dit à chaque fois, mais le Scarab God, qui du coup, une fois que vous l'avez posé, là, notre adversaire n'aurait pas pu le gérer et ça aurait été infernal pour lui. Exactement. Vous avez beaucoup plus de résilience, c'est-à-dire, vous avez beaucoup plus de cartes qui vont pouvoir revenir, vous pouvez lui piquer des créatures de son cimetière, vous avez pas mal d'options. Puis en fait, vous maximisez les bonnes cartes. Là, vous avez vu, on pioche des cartes qui sont un peu moyennes. Si vous maximisez juste les communes et les unko qui sont bonnes, le deck est un peu plus carré, tourne mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, c'était assez long. C'était assez long, et après, c'est les deck contrôles qui veulent ça. Et encore, les parties n'étaient pas si longues que ça. On a déjà vu pire. Oui, oui, on peut faire des parties de 40, 45 minutes. Une heure même, ça m'est arrivé. C'est tout à fait possible. Voilà, merci pour tout. On est pas mal actifs sur Twitter en ce moment, donc n'hésitez pas à aller voir. C'est Magic Arena FR, comme le nom de la chaîne. Sur tous les réseaux, en fait, c'est le même nom. Oui, voilà. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc, on finit bientôt la série des préconstruits et ensuite, on vous présentera des vrais decks qui gagnent, normalement. Exactement, oui. C'est vrai qu'on essaie de monter un petit peu le ladder quand on a le temps de le faire. Voilà, c'est ça. Et n'oubliez pas, c'était la belle magie. Sous-titrage Société Radio-Canada